Électrique Mamba, c'est une bande de fous, de dégénérés, de passionnés de musiques. Pour être à 10, il faut d'abord s'aimer. Avant de faire partie d'Électrique Mamba, j'étais d'abord Idylle Mamba. J'ai rencontré Électrique Mamba, j'avais envie de profiter de cette énergie-là aussi, de sortir de mon univers et de m'enrichir aussi d'autres choses. On vient tous de différents univers, chacun apporte ses vécus. C'est ça qui se fait aussi ressentir à travers notre musique. Le spectacle d'Électrique Mamba, c'est un moment unique, voyageant à travers des quartiers de la République centrafricaine, à travers plusieurs émotions. Il y a un mélange de gaieté, de bonne humeur. Quand on est sur scène, ça se voit qu'on prend du plaisir, c'est quelque chose qui est naturel. On a envie de donner aux gens, on a envie de partager parce qu'on ne peut pas garder tout ça pour nous. Quand vous arriverez à Bangui, vous trouverez du coco, du gozo. Ça, c'est le mai des centrafricains. Je viens de là-bas, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, donc je connais comment les centrafricains vivent. Et j'avais envie de leur rendre cet hommage-là à travers les textes que j'ai écrits. C'est un plaisir pour moi de chanter en sangou et de voir que les gens réagissent. Et c'est également un combat pour moi, un combat que je mène depuis un moment déjà pour faire connaître cette langue-là, la valoriser. Même si elle est parlée seulement en Centrafrique, j'avais envie de la partager au monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada